Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. en point matinal avec un indice parisien qui n'a pas énormément bougé depuis quelques jours puisque depuis l'impulsion ici qui avait manifesté un point haut à 5.967 points, on avait bien eu ici une première phase de consolidation qui était quasiment venue chercher ici. Le deuxième retrassement de Fibonacci à 38,2% et puis suite à cela on est remonté, on pensait ici une reprise de la dynamique mais en fin de semaine dernière en absence des investisseurs américains et bien on s'est vraiment stabilisé ici entre donc cette zone de point haut significative 5.967 et le premier retrassement de Fibonacci ici à 5.886 points qui est le retrassement à 23,6%. Alors même si les indices semblent vouloir repartir à la hausse ce matin, on reste ici à l'intérieur de ce range et tant que nous serons donc à l'intérieur de ce range, on sera sur une configuration ici d'impulsion qui a consolidé mais qui se stabilise. Donc on reste sur une tendance prioritairement plutôt haussière mais qu'il faudrait valider ici par une rupture des 5.967 points et tant que les cours ici restent au-dessus des 5.886 points, 5.902, 5.886 points, et bien on a une perspective plutôt haussière. On a pu voir en fin de semaine dernière que la zone ici des 5.902 était un support vraiment intéressant, il avait été testé ici jeudi, vendredi on a ouvert largement sous cette zone et puis on s'est équilibré ici au-dessus de celle-ci. Donc on a ici une configuration qui semble solide par rapport à cela et donc une rupture pérenne ici de cette zone nous donnerait un signal de sortie ici de cette phase avec donc le risque si on cassait ici la zone des 5.832 d'avoir une consolidation plus profonde qui pourrait revenir chercher ici cette zone des 5.778 points. Donc les niveaux à surveiller aujourd'hui, cette zone ici 5.886, 5.902, en cas de rupture effectivement on aurait ici un risque de poursuivre le mouvement de consolidation impulsé donc par cette première dynamique que nous avons ici sur cette phase. Par contre si les cours ici repassent à la hausse et reviennent ici tester la zone des 5.967 points, on aurait un signal d'ensemble qui serait assez intéressant puisqu'il nous donnerait un signal de poursuite ici de la dynamique haussière impulsée par cette grande dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce matin d'un point de vue macroéconomique. Alors on aura le retour des investisseurs américains et à partir donc de ce matin on a diverses interventions. Alors on aura le PMI manufacturier de la Grande-Bretagne qui sera dévoilé à 10h30 et puis ensuite à 15h nous aurons le discours donc de la nouvelle présidente de la banque centrale européenne Christine Lagarde qui donnera donc une intervention. Alors on n'attend pas de déclaration majeure mais peut-être certains éléments sur la poursuite de la politique monétaire donc de la banque centrale qui pourront éventuellement en fonction de ce qui est annoncé et bien apporter un petit peu de volatilité sur certaines paires exposées à l'euro. Du côté des Etats-Unis il faudra attendre 16h avec l'indice PMI manufacturier de l'ISM pour avoir éventuellement des éléments là aussi qui pourront apporter de la volatilité sur les marchés et ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà donc pour cette séance. Passez de bons trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.